Sous-titres par Juanfrance 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 S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio légis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. Et donc, nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes. Voilà, je crois qu'on dit, je crois qu'on dit, je crois qu'on dit, je crois qu'on dit, intervention, il y a madame Janine Mabunda, je crois qu'on dit, je crois qu'on dit, je crois qu'on dit. Je crois qu'on dit, 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 je crois qu' Alors, dans le contexte, il y a une déclaration de Félix Chilombo à Salaki et Zalegle au moment où il n'y a pas s'agissé. Mais je souligne que le ministre de l'Ouvasa respectait, il y a eu le gouvernement de l'Ouvasa qui a empêché le programme de l'Ouvasa. Donc, le peuple de l'Ouvasa est de l'Ouvasa. Et le slogan que l'Ouvasa est, le peuple d'abord. Jusqu'alors, dans la deuxième année, il y a eu le gouvernement de l'Ouvasa. Même pas un centimètre d'autoroute. Même pas gratuité et scolarité. Il y a eu la cantine, la vie scolaire. Nous avons eu le gouvernement de l'Ouvasa. Donc, le pays est en vierge. Alors, il y a un point qui me dit, qu'on a dit, il y a un point qui a été déterminé les sources de la Nzela, il y a déterminé pendant années où il y a eu des états. Cette fois-ci, il y a eu un droit à un démission de l'église rouge. Il y a eu un rouge pour éradiquer tout à l'église ministre. Il y a eu un droit à souligner les sources de la Nzela, il y a eu un droit à souligner. Il y a eu un droit à dissoudre le Parlement parce qu'il y a eu un droit à un Parlement. Il y a eu un droit à l'église pour les ministres de la Nzela. pour le programme. C'est-elle qui a okey ceixaire la Nzela. la Nzela, la Nzela. Jeanine Papunda, le Parlement au président에요, la Nzela. Elle a eu un droit à pouvoir parvenir à un Papuaire pour l'église alar reuse fewa бумag funding. Eu l'avaker pour orner aux ministres de la Nzela, à un président de la Nzela. La Nzela A prairie à la Nzela. C'est parti. 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 C'est parti.